Et bien salut tout le monde, ici Yada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me proposer des idées de vidéos et ça je vous en remercie, mais la vidéo qui a été le plus demandée c'est une vidéo sur les écrans gamers. C'est pourquoi dans cette vidéo les amis je vais vous présenter 13 écrans gamers, comme ça il y aura vraiment de quoi faire, il y en aura pour tout le monde. Si ça vous intéresse, je vais organiser un concours pour Noël sur mon compte Twitter, arrobasiyadatech, je vous invite à venir me suivre, je ferai une annonce sur Youtube de toute façon. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre mon serveur Discord, on va bientôt dépasser l'essence en main où je vous mets le lien en description. Enfin bref, moi je vais directement passer avec la vidéo parce que j'ai quand même 13 écrans gamers à vous présenter. Alors je vais mettre quelques petites choses au point pour les écrans gamers, comme ça, ça m'évitera de me répéter un nombre de fois incalculable dans cette vidéo. Alors la première chose à savoir c'est qu'on a surtout deux tailles d'écran au niveau des écrans gamers, c'est surtout des écrans 24 pouces et des écrans 27 pouces. Alors pour le choix de la taille d'écran, ça va vraiment être en fonction de vos goûts, ça dépend vraiment comment vous voulez utiliser votre écran. Personnellement, moi je passe beaucoup de temps sur l'ordi et je travaille aussi dessus, c'est pourquoi prendre deux écrans 24 pouces c'était plutôt logique pour moi. Après ça, ça va vraiment dépendre de vos goûts et de votre utilisation. Ensuite sur les écrans, vous avez différents types de dalles, donc vous avez des dalles TN, des dalles VA, des dalles IPS. Ça va surtout agir de manière générale sur la luminosité, la contraste et les couleurs de l'écran. Au niveau des gaming, on aura deux dalles principales, donc la dalle IPS et la dalle TN. Vous pouvez jouer sur les deux évidemment, personnellement j'ai deux écrans qui ont une dalle TN et ça me va largement. Enfin bref, ces deux dalles vous allez les retrouver tout au long de la vidéo et les deux sont très bien pour jouer au jeu vidéo. Maintenant que ces deux points sont éclaircifs les amis, on peut directement commencer avec notre premier écran gamer. Alors ce que je vais faire pour suivre un bon ordre, c'est que je vais vous présenter tous les écrans 24 pouces, ensuite tous les écrans 27 pouces et ensuite des écrans un petit peu différents. Alors les amis, notre premier écran fait 23,8 pouces exactement, donc c'est un écran BenQ. Alors celui-ci, ça sera vraiment l'entrée de gamme des écrans gamer, ça sera idéal pour faire un double screen sans trop se ruiner. Alors c'est un écran Full HD, donc 1920x1080, il est équipé d'une dalle IPS. Au niveau de la fréquence, c'est un écran 75 Hz, donc c'est pas le minimum à avoir, mais c'est bien de l'avoir. Cet écran, pour le brancher sur votre PC, vous pouvez le brancher par un port HDMI. Au niveau du design, ça reste vraiment un écran classique, mais bon, ça passe largement dans un setup qui est plutôt simple, avec un double screen par exemple, ça passera largement. Donc si vous êtes intéressé par cet écran, vous pouvez le retrouver au prix de 109€ au lieu de 145 sur Amazon, c'est vraiment une bonne affaire. Ensuite les amis, promis, je vais aller très vite sur celui-là, parce que je vous l'ai encore présenté il n'y a pas longtemps, mais c'est un écran Yamaha 24,5 pouces. Vous le connaissez de fond en compte, mais dans une vidéo écran gamer, je suis obligé de vous le mettre, c'est pourquoi je vous le remets aujourd'hui. Le design, vous le connaissez, il est borderless, il est plutôt simple, il ressemble pas mal au BenQ quand même. C'est un 24,5 pouces, donc il est légèrement plus grand, mais bon, il n'y a pas une énorme différence non plus. Niveau caractéristiques techniques, donc c'est un écran AMS 75Hz qui est équipé d'une dalle TN et qui a une résolution Full HD. Au niveau des ports présents sur cet écran, vous avez un display port, un port HDMI et un port VGA. Si vous avez la carte graphique qui va avec, vous pouvez profiter de l'AMD FreeSync. Et cet écran, vous pouvez le retrouver au prix de 144€ au lieu de 179€ sur UduCommerce. Si vous voulez un écran plus performant, vous avez cet écran Acer, donc on est toujours sur des écrans 24 pouces. Alors cet écran, c'est un écran Full HD qui est équipé d'une dalle TN, il a 1 MS au niveau du temps de réponse. Ce qui est très bien, c'est que c'est un écran 144Hz, donc c'est vraiment reposant pour les yeux et au niveau du gaming, ça fait plaisir. Il est lui aussi équipé de l'AMD FreeSync. Au niveau des ports présents sur cet écran, vous avez un display port et un port DVI. Au niveau du design, il est plutôt simple, donc ça c'est peut-être un point négatif pour cet écran, mais au niveau du prix, il est vraiment pas mal. Alors cet écran vous reviendra au prix de 189€, donc c'est un bon prix pour un écran 144Hz. Donc si vous voulez franchir le pas, n'hésitez pas. Ensuite les amis, si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure, donc avec un vrai écran gamer, un écran gamer complètement dingue, vous pouvez toujours partir sur cet écran Acer Predator qui a un design vraiment monstrueux, qui fait vraiment gaming. Au niveau du couleur, c'est du gris noir un petit peu mat accompagné de rouge, donc ça fait vraiment un côté gamer. Au niveau du caractéristique, on est de nouveau sur un écran 24 pouces, mais c'est vraiment un écran dingue, vous allez voir. Alors au niveau de la résolution, on se retrouve sur un écran Full HD à nouveau. De toute façon, sur les écrans 24 pouces, de manière générale, vous avez toujours du Full HD, ça suffit largement pour la taille de l'écran. Au niveau du ton de réponse, on est sur du 1ms, donc là on ne peut pas mieux. Cet écran est équipé d'une dalle TN, donc parfait pour le gaming. Donc on a deux choses qui sont vraiment intéressantes sur cet écran. Le premier, c'est que c'est un écran 144Hz qui peut être overclocké jusqu'à 180Hz. Et deuxième chose qui est bien avec cet écran, c'est qu'il est équipé de la G-Sync de Nvidia, donc si vous avez une GeForce GTX, ça pourrait être très bien pour vous. Et au niveau des ports présents, vous pouvez le brancher en HDMI ou sur un DisplayPort. Alors au niveau du prix, cet écran est un petit peu onéreux, mais bon, c'est le prix de la qualité. Vous pouvez le toucher au prix de 392€. Alors les amis, j'en ai terminé avec les écrans 24 pouces, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter en fin de vidéo, mais là c'était plutôt les écrans basiques, on va dire. Maintenant, on va directement passer aux écrans 27 pouces. Alors le premier écran, pareil, on va aller vite, c'est de nouveau l'écran Yamaha, c'est exactement le même que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, c'est un écran 27 pouces, vous pouvez le toucher au prix de 188€, les prix montent un petit peu, mais bon, c'est normal, les écrans sont plus grands. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à regarder en description, je vous mets tous les liens. Alors toujours pareil, au niveau des écrans 27 pouces, vous avez de nouveau cet écran Acer que j'ai présenté au début de la vidéo. Donc voilà, niveau esthétique, c'est vraiment le même, c'est juste qu'il fait 27 pouces, donc il est un petit peu plus grand et du coup, il est un petit peu plus cher. Je rappelle que le gros point fort de cet écran, c'est que c'est un écran 144hz, ce qui reste dans des prix plutôt raisonnables. On est quand même sur un écran qui vaut 299€, mais bon, pour un 27 pouces 144hz, j'ai envie de vous dire que ça va. Alors maintenant les amis, je vais vous présenter un écran qui est vraiment d'une très belle qualité d'image. Alors cet écran, c'est un écran Yamaha, toujours sur un écran 27 pouces, c'est le G Master, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est un écran différent cette fois-ci. Alors au niveau du ton de réponse, c'est un écran qui a un ton de réponse de 1ms, il est équipé d'une Dalt N, il est équipé d'un DisplayPort, d'un port HDMI et d'un port DVI. Evidemment, il est aussi équipé de l'AMD FreeSync. Ce qui est vraiment bien avec cet écran, c'est que c'est un écran WQHD, donc au niveau de la résolution, c'est 2560x1440, c'est vraiment une très belle résolution. Personnellement, sur mon PC portable, j'ai une résolution qui est plutôt similaire, et je vous assure, c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Après le petit point négatif, j'ai envie de vous dire, de cet écran, c'est que c'est un écran 75 Hz, et ça, ça peut rester un petit peu limite, mais bon, ça reste un écran 2K, donc un très bel écran, c'est pour ça qu'il est dans la vidéo. Donc si vous voulez cet écran, vous l'avez au prix de 289€ au lieu de 309 sur ses discounts. Et je vous mets aussi son grand frère, donc de nouveau un écran Yamaha 27 pouces avec le pied en aluminium brossé. Alors au niveau caractéristique, c'est vraiment pareil, sauf que cette fois-ci, c'est un écran 144 Hz. Alors très clairement, c'est l'un des meilleurs écrans de cette vidéo au niveau qualité, donc un écran 244 Hz, c'est vraiment génial. Après, ça peut piquer un petit peu au niveau du portefeuille, donc cet écran, vous l'avez au prix de 409€ sur ses discounts, je sais, ça peut être un petit peu cher. Mais bon, si vous avez le budget, franchement, cet écran, c'est vraiment une merveille, il est vraiment de très bonne qualité. Enfin bref, nous, on passe à l'écran suivant qui est encore plus excessif, mais bon, il en faut pour tout le monde. Alors ce dernier écran 27 pouces, les amis, c'est un écran Asus ROG Swift. Alors cet écran au niveau parfait design, il est vraiment excellent. Donc c'est un écran WQHD qui a une dalle TN qui a 1 MS au niveau du temps de réponse. C'est un écran 165 Hz, donc là, c'est vraiment encore un cran au-dessus de l'écran d'avant. Mais bon, évidemment, pour aller avec cet écran, il faudrait une carte graphique qui tient la route pour profiter pleinement de ses caractéristiques. Au niveau des ports présents, vous avez un HDMI, un DisplayPort, un USB 3.0. Et cet écran est aussi équipé de la G-Sync de chez Nvidia, donc pareil, si vous avez une très bonne carte graphique, style 1080 Ti par exemple, ça peut vraiment aller avec cet écran. Enfin bref, perso, ce Asus ROG me fait vraiment rêver, mais bon, au niveau du prix, il me fait un petit peu redescendre, il est au prix de 649€. Mais bon, si vous avez le budget, vous pouvez vous faire plaisir avec cet écran. Alors les amis, j'en ai terminé avec les écrans 27 pouces, maintenant, on va retourner un petit peu sur des écrans un petit peu différents. Alors le premier écran, c'est un écran Acer 23,6 pouces. Au niveau caractéristique, c'est un écran AMS Full HD qui est équipé d'une dalle VA de la AMD FreeSync. C'est un écran 144 Hz, donc c'est vraiment un très bon point pour cet écran. Vous avez un DisplayPort, un HDMI et un port DVI au niveau des ports présents. Et ce qui fait la particularité de cet écran, c'est que c'est un écran incurvé. En plus de ça, il a un très bon prix, donc vous l'avez au prix de 179€ sur Rue du Commerce. Ensuite les amis, toujours sur Rue du Commerce, vous avez cet écran AOC, donc qui fait 27 pouces, 144 Hz. Il a un pied qui est complètement réglable, il est vraiment design, il est au prix de 294€, mais pour l'instant, il n'est pas en stock. Je pense qu'il y aura des remises en stock avant Noël, donc je vous le mets quand même en description. Et enfin les amis, dernier écran de cette vidéo, je devais quand même vous mettre un écran 21 9ème. Donc c'est un écran 29 pouces, donc qui fait 73 cm. Au niveau de la résolution, elle est plutôt pas mal, donc c'est du 2560 x 1080. Vous avez un port HDMI et un DisplayPort, cet écran est évidemment équipé de l'AMD FreeSync. C'est un écran qui a un temps de réponse de 1ms, il fait 75 Hz, donc ça c'est vraiment un point plutôt négatif sur cet écran. Et pour finir, cet écran est équipé d'une dalle IPS. Alors cet écran est au prix de 268€, mais bon pour jouer, c'est pas forcément optimal, étant donné que c'est un 75 Hz. Et bien voilà les amis, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et aussi pour un concours, je vous en dirai plus très bientôt. Allez moi je vous laisse là-dessus, c'était Ayada, à la prochaine tout le monde, salut !